Aujourd'hui, sur Le Clash, on reçoit les Insoumises. Juste avant d'aller à l'épisode, on va écouter une pièce de Junk Science intitulée Just Made It. Sous-titrage ST' 501 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 avant de faire cet épisode-là. Tu sais, c'est ça, je veux juste me savoir, parce que, tu sais, il y a la nostalgie. Puis là, on s'entend, tu sais, le punk rock des années 90, ce qui fait que, on va dire, autant gars que filles aujourd'hui, c'est pas mal comme un peu la source de notre amour pour le style, mais tu sais, c'était encore plus des gars à l'époque qu'aujourd'hui, on pourrait dire. Puis, la question que je me suis posée, parce que tu avais soulevé le point, justement, Ariane, dans ton article, est-ce qu'ils vont faire plus de place, justement, à la version en ligne d'un, deux, trois punk? Puis, je me mettais à leur place, puis je me dis, ils sont comme un petit peu pris entre l'arbre puis l'écorce, parce que, l'écorce, parce que, justement, eux autres, tu sais, c'est un, deux, trois punk, ça baigne dans la nostalgie, puis c'était quasiment nostalgique à la fin, quand ça existait encore à Music Plus. Puis là, dernièrement, justement, un nouveau groupe qui va jouer dans la, on va dire, la troisième édition, c'est Tick Glasses. Puis ça, c'est un bain, qu'on va dire, de la relève. Oui. Ça, je suis très contente, d'ailleurs, là, que ça, c'est quand même un avancement, parce que, tu sais, c'est aussi quelque chose que je soulignais de base de, bon, OK, il y a juste Émilie Plamondon qui a été là, qui, tu sais, puis là, tu sais, j'enlève absolument rien, ni au projet, ni à District Production 7, tu sais, je pense qu'ils font une super bonne, ils font une super bonne job, c'est super pertinent qu'ils fassent des shows en ligne, mais c'est ça, tu sais, je pense que Karen-Emmanuel avait lancé comme, ah, bien, on va voir Émilie Plamondon, tu sais, c'est quelques jours après la journée de la femme. J'étais comme, c'est la seule raison pourquoi elle est là, parce que, tu sais, malgré le fait que c'est la semaine de la femme, c'est une fille hyper pertinente qui en fait tellement pour la scène. Depuis 17 ans, là, ça fait que... Oui, oui, c'est ça, là, tu sais, depuis qu'elle est toute jeune, puis, tu sais, dans son entrevue, c'était cool parce que, justement, elle racontait qu'elle chantait comme une partie fille dans le, entre guillemets, là, d'une chanson, puis qui était comme, moi aussi, je suis capable de crier, puis je suis capable de le faire. Tu sais, je pense que c'est cette énergie-là qui dégage beaucoup du punk rock, des femmes dans le punk rock qui est très, très présente, qui, moi, habite complètement, tu sais. Il est là, le problème. Ben oui, tu sais, puis c'est là, puis là, c'est comme, ben oui, mais elle devrait juste, elle devrait juste être, elle est là parce qu'elle est là. Ben oui! Parce qu'elle est bonne, parce qu'elle est pertinente. Ben oui! Si tu veux faire quelque chose de spécial, parce que c'est la semaine, durant la semaine de la Journée des droits internationaux des femmes, ben, il fait un line-up qu'il y a de femmes, tu sais. Moi, j'avoue, je n'avais pas pensé à ça. Ben, tu sais, pourquoi? Puis, si c'est normal d'avoir un line-up juste d'hommes, parce que c'est ça qu'on voit continuellement, des hommes cis blancs, tu sais, la première édition, c'était ça, la prochaine, c'est en ligne pour être ça, puis tu sais, j'aime beaucoup les gars de T-Glasses, je suis super contente pour eux qu'ils puissent jouer, puis c'est super le fun que, bon, on inclut la relève, mais encore une fois, il n'y a aucune représentation ni des femmes, ni des personnes transgenres, ni des personnes non-binaires, ni des personnes autochtones, les personnes racibuques, les limites, il y en a plein, tu sais. Je pense que ça va peut-être, d'après moi, ça va se réajuster, parce que, tu sais, je veux dire, justement, connaissant l'équipe, ben connaissant, je veux dire, je leur ai parlé un petit peu, puis je sais que c'est du monde qui ont une tête et ses épaules aussi. Je pense que les premiers épisodes de ce qu'ils m'expliquaient, c'est qu'évidemment, ils invitaient les gens qu'ils connaissaient très bien, qu'ils savaient qu'ils allaient dire oui, puis tu sais, c'est du monde de leur entourage puis ça a donné comme ça, mais parce que ça, en plus, parce que là, en plus, avec le corona, tu sais, ils ne veulent pas inviter non plus du monde qui viennent de trop de places en même temps. Tu sais, à Québec, il y a plein de bonbennes qui ont essayé des filles, juste avant Sauvage, Hipshot, c'est les deux premiers qui viennent en tête, mais tu sais, ils sont super actifs aussi. On va voir. Moi, c'est ça où je me dis, puis en passant, je risque aussi beaucoup dans l'entrevue de poser des questions un peu, tu sais, de naïfs ou d'avocats du diable parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'éducation à faire puis je sens que, je sens que moi, je suis à une bonne place, mais je sens qu'il y a beaucoup de monde qui est encore à se faire, tu sais, de donner les basics. Parce que je sais, j'ai, c'était il y a un an, choc, où le podcast va être diffusé puis hébergé, en fait. Ils avaient dit que dans leur palmarès, ils voulaient la parité, en fait, hommes-femmes. Puis là-dedans, ils avaient intégré aussi, je pense, c'était 30 % pour justement la communauté LGBTQ+. Il y avait 40 %, je pense, pour les personnes racisées. Tu sais, ils avaient essayé de faire tout un affaire. Je me dis, ah, tu sais, je vais essayer de le faire moi aussi. Puis j'avais proposé, bien là, c'est sûr, c'est pas une bonne référence. Puis là, c'est déjà comme la face à Claudia qui va changer, mais tu sais, j'avais diffusé sur Punk Rock jusqu'à la mort. Bien oui. Puis tu sais, j'avais eu des gars, j'avais eu des filles qui m'avaient dit, c'est n'importe quoi, tu sais. Parce que, je sais pas, en gros, tu sais, les espèces d'affaires de quota, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Tu sais, racisées de toute façon dans le Punk Rock, pauvrir du monde dans la communauté. Bien, tu sais, autant que vous autres, j'en connais à ton du monde, c'est fou, des bennes de tout genre puis de tout sous-genre puis il n'a pas tant que ça puis pourtant, pour une communauté autant inclusive, on n'a pas tant de gens racisés dans nos communautés puis tu sais, ça, tu l'avais soulevé toi-même justement quand tu parlais de ça, tes quotas, tu sais, c'est pas pertinent dans ton émission, tu sais, que je sois lesbienne, que je sois, tu sais, whatever, c'est pas de tes affaires puis c'est pas un sujet de conversation dans ton entrevue, c'est pas vers ça que tu veux t'en aller. Fait, comment tu peux déterminer un quota comme ça dans ton émission? Ça se fait juste pour... Mais il disait aux personnes qui s'affichaient aussi ouvertement, tu sais, il posait pas la question, il y a pas comme une espèce de checklist à cocher pour savoir, par exemple. Non, mais ça reste que dans une émission de musique, tu sais, tu vas pas dans cette sphère-là, tu sais, si oui, la personne a envie d'en parler et tout ça, mais je pense pas que t'aurais fait un choix spécifiquement parce que la personne est non-genrée ou est non-binaire ou whatever, tu sais, fait que c'est un petit peu bizarre leur quota de tout ça. Probablement que dans d'autres émissions, ça se portait beaucoup plus facilement, tu sais, une émission, tu sais, c'était... C'était les palmarès en général, c'était pas pour les podcasts comme le lien, mais tu sais, je me dis, c'est un exercice à faire parce que justement, à la scène punk, on se dit inclusif, je pense que c'est l'effort le minimum à faire pour ce concept-là, mais c'était les palmarès at large, tu sais, ça pouvait être autant électro que rock, tu sais, c'était vraiment tout. Ouais, mais c'est ça, tu sais, au niveau des genres, tu sais, je trouvais que c'était difficilement applicable au niveau des personnes racisées. Hé, sérieux, je trouve que c'est... La scène est pas si colorée que ça, si je peux le dire. Je le dis pas de façon péjorative du tout, mais non, elle est pas tant colorée notre scène, puis tu sais, ça c'est une réflexion que j'ai eue récemment, tu sais, on se bat la gueule bien raide qu'on est une communauté inclusive et tout ça, puis je suis un peu en train de désillusionner parce que je trouve que c'est pas le cas. Mais est-ce que vous pensez qu'on l'est, mais que, là, on va dire, le punk rock à l'état qui est en ce moment, tu sais, on s'entend aussi que la relève... Hé, non, on a besoin d'un méchant coup de bote. Ouais, parce que la relève est pas autant là que la scène peut proposer, fait, tu sais, je pense que s'il y avait quelqu'un d'une communauté, de n'importe quelle communauté ethnique ou de n'importe quelle communauté LGBTQ+, toute qui viendrait, toute serait correct, tu sais. C'est juste que je pense qu'il y a quelque chose qui peut-être attire moins la représentation globale de la société qu'on a, tu sais. C'est très justement, tu sais, le monde qui va au Rockfest représente la majorité du monde aussi qui écoute du punk rock ou qui en consomme puis qui achète encore aujourd'hui. Ça, c'est mon impression, tu sais. Ouais, mais c'est pas parce que t'écoutes puis tu consommes du punk rock que t'adhères à ses valeurs. Non, c'est ça, ça, c'est quelque chose qui commence à me puer au nez réel puis c'est un peu mon écœurement de punk rock à la mort, justement, j'ai commencé à dériter bien les affaires, tu sais. Moi, je suis partie, personnellement, ça fait un moment que j'ai quitté punk rock à la mort parce que j'avais envie de me battre, tu sais, je pense que... Ah, ben, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment, tu sais, effectivement, je pense que c'est vraiment un bon point que tu soulèves, Claudia, c'est que c'est pas parce que t'écoutes du punk rock que nécessairement t'as la mentalité qui va avec. je sais pas à quel point, des fois, je pense que peut-être les gens, justement, qui sont ancrés dans cette nostalgie-là des années 90, puis bon, le Rockfest, c'était un des problèmes. En fait, le line-up est conçu pour vendre des billets, le line-up est conçu pour que les gens viennent en masse, puis, tu sais, on a vu qu'est-ce que ça l'a donné, ben, finalement, c'est devenu tellement une grosse affaire et le gros party que même les gens qui n'aimaient pas le punk et qui, voire même ridiculisaient le punk rock. Ouais, tu sais, il y avait du métal, il y avait de l'alternative. Je parle pas nécessairement du métal parce que, bon, je pense que le métal hardcore, ça peut quand même s'entrecouper, même si c'est vraiment moins matal. Je connais pas, je sais vraiment pas qu'aller en métal, mais dans le sens que, tu sais, quand il s'est mis à avoir des artistes plus époque, tout ça, on voyait que c'était plus un rassemblement de punk rocker, tu sais, c'était un party de débauche où la musique devenait de moins en moins importante aussi, mais pour revenir à ce que je voulais dire au début, c'est que, tu sais, je pense que il y a ces gros noms-là qui sont encore hyper importants à qui on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de visibilité alors qu'ils n'en ont pas besoin puis la plupart du temps sortent des albums qui sont de moins en moins pertinents et de moins en moins bons personnellement. compte-toi avec les maisons de disques, tu sais, fait qu'ils pendent un peu n'importe quoi. Exact, fait qu'alors que, tu sais, dans la relève, je pense que tu sais, il y a plein de groupes qui abordent des sujets beaucoup plus pertinents puis, fait que, tu sais, c'est là le problème aussi de la nostalgie du punk, c'est qu'à un moment donné, bien, OK, mais laisse la place aux jeunes, autant dans le public selon moi que sur la scène, tu sais, parce que, bon, punk rock, on parlait de punk rock jusqu'à la mort, tu sais, moi, je suis partie parce que c'était des, c'est ça, j'avais l'impression que c'était du monde un peu, c'était du monde casé qui revivent leurs années de gloire secondaire, qu'ils étaient punk, c'était donc bien cool, mais qu'ils connaissent pas la réalité d'aujourd'hui, tu sais, je pense que... C'est drôle parce que c'est la plus grande vitrine punk rock qu'on a, comme on va dire, au Québec, je pense que c'est la page qui véhicule le plus de posts, le plus d'interactions, fait que, tu sais, je pense que c'est comme normal qu'on réalise qu'il y a comme plus d'affaires avec lesquelles qu'on n'est peut-être pas nécessairement d'accord ou tu sais, puis en même temps, c'est ça, j'ai justement fait un post là-dessus pour voir un petit peu la réaction, puis tu sais, je disais, ouais, il y a du Pennywise, du Mélène Collins, du NoFX, tout ça, c'est bon, moi, c'est ça qui m'a amené à aimer le punk, mais à un moment donné, je ne peux pas croire que le monde ne revoit pas que c'est les mêmes posts à toutes les fois, puis tu sais, si moi, je postais, j'ai posté ou j'ai déjà partagé des publications des Insoumises, justement, mais tu sais, tu retournes le lendemain, puis il y a comme une personne qui a liké, puis c'est quelqu'un de mes autres, c'est Claudia. Mais, tu sais, si je peux, tu sais, je vais reprendre les mots à Noé Talbot, j'avais jansé avec Noé Talbot beaucoup pour les Punks Again Sweatshop, j'avais fait une émission là-dessus, puis j'avais tellement trouvé mon échange avec lui super intéressant, puis le concept qui revenait beaucoup, c'était la démocratisation du punk rock, puis à partir du moment où le punk rock a été démocratisé, on a commencé à dévaloriser ce milieu-là, puis je pense que où est-ce qu'on est rendu, là, je n'ai pas... Puis là, je ne mélange plein d'affaires, tu décortiqueras ça, puis tu feras un montage avec ça, là, je te garoche tout ça, mais... Ça ne peut pas apparaître. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est sur plusieurs volets, tu sais, il y a la démocratisation du punk rock qui fait en sorte que ça a dévalorisé ce milieu-là. Moi, je me rappelle de toi quand tu m'avais reçu la première fois au podcast, j'étais très pessimiste, puis tu me disais, non, non, on s'en va vers une nouvelle vague du punk rock et tout ça, puis tu sais, je suis en train de penser comme toi, mais pour y arriver, il faut faire que ce milieu-là se remarginalise et revienne à ses racines, puis ça, ça va se faire par des blogs comme Les Insoumis, ça va se faire par des podcasts comme Le Clash, comme Le Petit Môme en Trash, tous les autres incroyables podcasts qui sont en train de pousser un peu partout, puis ça ne passera pas par des pages comme Punk Rock à la mort, puis des groupes comme ça qui ne véhiculent pas les valeurs de base, puis au-delà de la musique, tu sais, j'ai beau triper musique, punk rock, sous tous ces genres, tu sais, mon attachement à moi est beaucoup plus profond que ça, puis c'est vraiment au niveau des valeurs que j'essaie de transmettre dans ma vie, que j'essaie de transmettre à mes enfants, que j'essaie de véhiculer dans mes gestes, dans mes paroles, dans ce que je pense puis dans ce que je ressens, mais il faut revenir à ça, puis tant ce longtemps qu'on ne reviendra pas à cette marginalisation, du milieu-là, tu sais, la scène, elle ne sera pas tant inclusive que ça, tu sais, ça c'est ce que je pense. Il y a plusieurs trucs que je pense qu'à amener sur ce point-là, c'est qu'on nomme, tu sais, Punk Rock jusqu'à la mort, ça reste une page Facebook aussi, tu sais, je trouve ça bizarre de donner importance à ça, mais je pense que ça représente bien l'idée que, je pense que c'est là, quand on va commencer à avoir des changements sur cette page-là, on va avoir le pouls un peu plus de la communauté at-large, comment que ça change. Mais l'autre truc aussi, je pense, qui est vraiment différent, c'est que, tu sais, il y a le punk dans ma tête, puis il y a le punk rock. Pour moi, c'est deux affaires qu'on peut facilement séparer. Puis moi, je pense que la mentalité punk ne passera plus et ne passe déjà plus uniquement que par le punk rock. tous les projets DIY, les projets qui ont des valeurs, des affaires poussées, maintenant, il y en a autant dans le hip-hop, il y en a autant dans le folk, c'est plus rendu l'exclusivité du punk rock. Puis ça, je pense que c'est une autre affaire où tu dis que le monde ne réalise pas ou qu'il devrait réaliser, en fait, tu sais, on n'est pas les seuls portes-étendards des valeurs anti-gouvernement, à câble. Tu sais, c'est ça, il y a ça aussi. Il ne va jamais dire à un punk rocker que le rap puis le punk a des valeurs similaires. Tu vas te faire péter tes tailleurs, tu sais, puis ça fait des années que je dis ça puis que je me bats puis le monde se dit « Ça n'a pas rapport, le rap puis le punk rock. » Tu n'as pas à chercher loin pour savoir que c'est la source et c'est la même. Ben, voyons donc, tu sais, ouvre un livre d'histoire sur l'histoire de la musique du début des années 80 à New York puis c'est la même chose, c'est juste pas le même bique, tu sais. En tout cas, quand le monde m'ont réalisé que The Clash en fin des années 70, début 80, ils ont fait des tournées avec Grandmaster Flash, ils vont peut-être faire comme « Ah ben, tu sais, peut-être que… » En tout cas, moi, je suis découragé, je te dis, je suis vraiment… Ah, mais c'est ça, puis tu sais, on disait que tous les changements vont passer par les Insoumises, par tous les blogs, les pages, mais tu sais, je pense qu'il y a comme aussi une zone tampon en ce moment puis on est dedans, tu sais, on est un petit peu entre les deux côtés puis tu sais, ça ne se fait pas du jour au lendemain puis là, maintenant que la mentalité commence à changer puis à être plus inclusive de plus en plus, je pense qu'on va vraiment avoir le résultat tu sais, dans une couple d'années, tu sais, on le voit déjà justement au Pudio Fest, tu sais, moi, l'exemple qui… l'exemple le plus frappant que j'ai vécu dans ma vie de, on va dire, de vieux punk, c'était il y a… Ben oui, je suis vieux. J'étais là, j'ai remis en question, je suis là, non, accepte-le. Mais il y a… c'était au Pudio Fest, là, je ne me souviens plus, je pense que c'est 2018. Quel Ben? En tout cas, Reviver. C'était quoi le line-up? C'était Reviver au Fofoun électrique. Ouais. Deux autres qui fermaient. Solide. À un moment donné, puis tu sais, c'était Ben-là, c'est un des meilleurs, ben tu sais, meilleurs nouveaux band-punk de la nouvelle génération, on pourrait dire. Puis, quand que, après 30 secondes de leur première toune, il y a quelqu'un qui est monté sur scène pour se pitcher dans la foule, ils ont arrêté de jouer ou ils ont juste comme continué le… Puis là, j'étais comme, « The fuck? Qu'est-ce qui se passe? » Tu sais, moi, je n'avais jamais entendu ça aussi, le terme « safe space » puis tu sais, ça, c'est il y a comme 2-3 ans. Tu sais, moi, j'étais comme, c'est n'importe quoi, tu sais, madame un show punk, tu as de la musique qui est énergique, pourquoi tu arrêtes pour ça? Puis, ils l'ont fait deux fois puis c'est tout. Genre, les deux premières toune puis après, le monde a comme catché puis ils ont arrêté, tu sais. Puis là, après, je m'en souviens, le lendemain, je me suis réveillé puis j'ai repensé à ça puis j'ai juste fait comme, « Non, ça avait du sens dans le fond. » Tu sais, j'étais comme, j'ai juste été dérouté sur le coup. Mais tu as l'élément justement que quand tu as un pit, bien tu sais, justement, ça va être comme les gros trippers qui vont comme aller au centre. Tu as le monde chaud qui vont aller là aussi. Tu sais, comme c'est bien moins inclusif pour une fille qui aimerait ça être en avant puis voir le spectacle de proche aussi, tu sais. Quand tu as une gang de doux comme à une heure du matin. Les bédaines, on peut-tu en parler deux secondes? Ceux qui m'écoutent, vous remettez vos osties de t-shirt. Je n'ai pas le goût de m'étamper la face dans votre bédaine dans la gluante. Vous avez chaud. On a chaud nous autres aussi. Juste, genre, reste habillé. C'est comme ça, mais... Le coton du t-shirt absorbe très bien la sueur. Tu sais, ça ne va pas rien faire. c'est suffisant. Tu n'as pas besoin de ma joue pour que tu es suillé. Mais, tu sais, j'avais assisté à ce show-là et moi, ça m'avait jeté à terre. C'est un serment que j'apprécie énormément. J'ai été super déçue de savoir qu'ils ne veulent plus jouer à Montréal, en fait. Ah, oui? Oui, les gens ont mal réagi à leur... Tu sais, ils sont un peu justement le plus cross-punk dans leur... Ils sont à cheval sur leur valeur et ils gardent ce qu'il y a. Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, je pense que peut-être Montréal n'est peut-être pas prêt à ça. Je ne sais pas, moi, perso, je les ai adorés puis, tu sais, je les ai revus après ça de Fest en Floride qui font vraiment... Tu sais, c'est ça, ils s'assurent vraiment que c'est un safe space, que c'est inclusif. Puis, tu sais, je pense que l'importance d'avoir les femmes sur scène vient aussi du fait que... Encore une fois, je dis femme pour abréger, mais que ça donne envie puis ça donne l'impression plus d'un safe space pour les gens qui sont là. Moi, c'est bon. À un moment donné, être entouré de gars, tu es comme, ouais, OK, mais ça serait cool de sentir que j'ai ma place puis que je ne suis pas la blonde de... Parce que oui, je suis ici parce que moi, je n'aime le berne, pas parce que j'accompagne un tel qui est là, tu sais. Fait que de rendre ça plus homogène ou bien, en fait, à l'inverse, de rendre ça plus diversifié, je pense que les gens vont se sentir à l'aise d'être là. Je pense que Bad Cup, Bad Cup aussi qui font souvent ce rappel-là de dire comme, je le sais, vous avez du fun à vous rentrer dedans puis c'est correct. Puis je suis la première à aimer ça à rentrer dedans malgré le fait que je suis une fille de 5 pieds 1. Ouais, je triche un peu sur le 1. Tu as dit 5 pieds 1 de la même manière que moi, j'ai dit je suis vieux. Tu vois comment tricher sur notre réalité personnelle? Mettons que ce n'est pas un 5 et 1 fort, mais tu sais, je pense que j'ai tout autant le droit d'être là puis j'ai tout autant le droit de me pousser puis je pense que je le fais aussi d'une façon où j'ai l'espèce de rage en dedans de moi de me dire ben c'est pas parce que toi tu as 6 pieds que tu as plus le droit d'être là que moi ou c'est pas parce que tu es un gars que tu as plus ta place que moi parce que je l'ai tout autant. Puis c'est ça, c'est de un moment donné de réaliser que bon, le rapport de force est là, je ne veux pas. Fait que de s'arranger pour que juste les femmes soient incluses, que les femmes trans soient incluses aussi puis c'est vraiment, il y a du gros travail à faire, il y a vraiment du très gros travail à faire, ne serait-ce que par les salles de spectacle qui ne sont pas nécessairement accessibles voire pas en tout accessibles aux personnes qui ont un handicap physique. Je pense que dans un mandat de féministe plus intersectionnel, il faut vraiment penser à tout ça puis notre milieu y pense fort. La seule place que je vois qui pourrait être comme ça, c'est peut-être, ben tu sais, je vois souvent, je le nomme souvent au podcast, mais le Turbo House, là je vois souvent des affaires qui parlent, tu sais même, je pense qu'il y a un t-shirt contre le machine, puis tu sais, je pense que justement avec comment c'est construit, je pense que c'est accessible un petit peu pas mal à tout le monde, mais là j'ai comme un doute en ce moment, mais c'est ça, à part de ça, j'essaye de penser dans les toilettes non genrées, qui sont comme les trois toilettes là, ils donnent tampons, merci sur le droit pour ça, mais... Je sais sur Mont-Royal aussi, Saint-Laurent, il y en a un, c'est... Comment ça s'appelle? Là j'ai juste le scaphandrier dans la tête, Diving Bell, Diving Bell Social Club, je pense qu'il s'affiche comme étant un safe space aussi, mais c'est les deux seules qui me viennent en tête, à moins qu'il y ait des places un petit peu peut-être comme underground ou quoi, peut-être pas des squats, mais des salles pseudo-légales en quelque part qui le font peut-être, mais je ne suis pas trop au courant. Oui, j'en connais deux, trois. Je sais que le Trackside a fait un gros, gros effort de guerre, Bobette a fait un gros, gros effort de guerre pour rendre dans cet endroit-là, cette espèce de kick-out. Eux autres, ça n'a pas parti, mais il y a un scandale à l'origine aussi. Je pense que la personne qui gérait la place a été, je pense même, accusée officiellement d'agression sexuelle. Bobette a quand même fait, parce que je pense que c'est quand même important de le souligner que c'est arrivé, il a été accusé, les gens qui ont repris le Trackside se sont vraiment arrangés pour qu'ils ne soient plus dans le décor et que ça devienne un safe space et de tasser un peu cette réputation-là qu'avait le fatal à l'époque dans le Trackside qui est un endroit effectivement plus, plus safe, mais je ne trouve pas au-delà du no machine, mettons, je pense que le safe space c'est beaucoup plus que ça. Il faut vraiment que ça soit clair qu'il y ait des gens pour t'appuyer, que s'il y a quelqu'un qui te pogne une fesse, on puisse alerter quelqu'un, dire à quelqu'un « Hey, il y a ça, lui là-bas, elle là-bas, il a fait telle affaire, il s'est passé tel truc. » Je ne trouve pas je ne connais pas l'autre que tu as nommé, le social club, tu sais, j'aime beaucoup le turbo-ass, mais je n'ai pas l'impression que c'est affiché aussi clair, net et précis. Je pense que Michel dit souvent « Don't be, fais ce que tu veux, mais don't be an asshole. » Mais ça reste beaucoup dans le ludique, j'ai l'impression, le chandail, no-mushing, tout ça. Mais je pense que ça prendrait vraiment dans tous les bars. tant mieux si le punk rock devient la porte d'entrée pour ce genre de safe space-là. Mais d'avoir une espèce de politique dans l'endroit comme « On est là, si il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas correct, venez nous voir, on va intervenir. » Il y a une organisation qui s'occupe de ça dans les gros festivals, mais pas punk, parce que j'avais quand le dernier gros boom du MeToo qu'il y avait eu, on va dire l'été passé, j'avais songé sérieusement à faire un épisode là-dessus, jusqu'à temps que, finalement, je me suis rétracté parce qu'on l'avait trop d'en face, puis je me demandais si c'était ma place à moi d'intervenir là-dedans, puis plus d'interviewer des gens. J'ai comme relaissé ça tomber, mais j'ai quand même une information que je sais que Music for Cancer, ils ont une équipe comme ça de dédiés. Là, évidemment, je n'ai pas le nom avec moi en ce moment, mais ils s'occupent plus des raves, des affaires comme électro ou qu'ils pourraient avoir comme d'autres drogues et tout qui se passent là. Mais pour la scène, on va dire plus rock, je n'ai pas entendu d'organisation précise. Je ne sais pas si vous en avez. J'avais fait, à un moment donné, un article, je ne me rappelle plus de l'organisme, mais c'était un organisme dans le fond qui était au Rockfest. Je pense que c'est les mêmes. Ça doit être, il me semble que oui, parce qu'ils me parlaient qu'ils faisaient beaucoup au Chagot et tout ça, mais eux, leur mandat est plus axé sur la consommation. Ils ont tous des kits et c'est hyper pertinent. Moi, mon grand questionnement, c'était que, je pense que c'est la dernière année semi-pertinente du Rockfest, pas l'autre version Rock ou je ne sais plus quoi. Moi, je me souviens que c'est quoi le mot. Monté-Bello, Monté-Bello-Rock. Oui, Monté-Bello-Rock, exactement. L'année que juste avant, Monté-Bello-Rock, j'avais approché les gars un peu, les intervenants, les intervenantes là-bas pour savoir un peu c'était quoi leur mandat. Ils me disaient, c'était la première année qu'ils étaient sur le site. Avant, ils étaient là, mais comme cachés dans le village, moi, je ne les ai jamais vus. Ils passent des kits pour tester ta drogue, voir s'il y a du spontané. Ils ont de l'anamaxone, ils ont des pailles en verre pour signifier. Ils ont tous les kits selon ce que tu consommes. Évidemment, tout ça est fait dans le respect de je ne te ferai pas la morale si tu veux consommer, c'est bien, mais fais-le intelligemment. Même une zone, si tu es en train de faire un bad trip, évidemment, si tu es en train de vivre une situation qui est indésirable, le mot ne me semble pas assez fort. Un danger, n'importe quel danger. Tu peux aller te retraire là-bas, mais c'est super pertinent. Moi, encore, ma question, c'était pourquoi ça n'a pas toujours été là? Parce que ça prenait le spot d'un commanditaire. C'était une tente seulement. Je pense que c'était juste une tente à côté des tables de marche. avec, évidemment, condom, l'hub et tout ce qu'il veut. J'ai vu passer il n'y a pas longtemps, je pense, il y a beaucoup de trucs dans mon podcast que c'est basé mes recherches sur des interventions sur Facebook. Je ne pourrais plus dire si c'est qui qui a écrit ça à qui, mais il me semble que c'était un post des Insoumises. C'était quelqu'un dans l'organisation du Poudja Fest qui avait dit si ça vous tentait de collaborer avec eux autres ou s'il y avait comme un... Est-ce qu'il y a eu des discussions ou c'était vraiment juste comme on attend qu'il y en aille un? On est en discussion, mais on n'a pas rien de... On est dans le brainstorm, disons ça comme ça, avec les autres collaboratrices. Il y a trois autres, Claudia, rappelle-moi. Il y a Lise, Marie et... Je m'étais pris des notes, mais c'est Lise, Marie et Mika. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, on est un peu dans le processus de brainstorm, d'apporter notre support, tout ça. Puis, je pense que vraiment, ce qui en ressort, c'est vraiment la création d'un safe space clair qui, moi, m'emballe vraiment beaucoup. Oui, bien, c'est un gros projet puis c'est assez surprenant qu'il n'y en ait pas déjà un. Donc, c'est vraiment... Oui, mais... Tu sais, c'est ça, là, tu parlais pour l'avenir, mais là, j'en ai mis les notes, mais je ne veux pas... Je ne veux pas spoiler n'importe quoi. Mais oui, c'est ça. Tu sais, Hugo Mudi, il a approché les Insoumises pour une future collaboration pour le Poudza 2022. Mais tu sais, il n'y a rien de décidée, de conclure et tout ça. Mais oui, probablement qu'il va y avoir des actions puis des... de l'éducation de fête au travail du Poudza et tout ça. Mais tu sais, ça serait bien que ça soit fait aussi dans d'autres festivals. Puis tu sais, j'ai peut-être un peu la pensée licorne magique arc-en-ciel de me dire que dans des festivals comme le Poudza, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça arrive peut-être un peu moins. Tu sais, que c'est des festivals justement qui sont plus inclusifs, qui sont plus... Ou ce que les gens font peut-être un peu plus attention entre eux versus un gros festival. parce qu'il y avait une entrevue avec Hélène Mécoy dans les premières années puis elle s'était fait informer de plusieurs trucs qui s'étaient passés au Poudza. OK. Puis elle avait vraiment comme levé le flag. Tu sais, je pense que c'était 3 ou 4e édition dans ce coin-là. J'avais lu... Ah ouais, hein? Ouais, fait que je pense que c'est ça. Je pense qu'on est comme dans notre bulle de... On est des punks qui sont physifs un petit peu, mais tu sais, parce que moi, dans mon entourage puis dans mes amis Facebook quand il y a eu Me Too, il y en a des noms de la scène punk qui sont sorties. Ben oui. Fait que, tu sais, il y a ça qui se passe. Ah, mais tu vois comment est-ce que le monde sont d'hypocrites parce que je pense exactement au même que tu dois penser en ce moment. Ah, j'en ai même plusieurs en tête, là, moi. Fait que... OK. Ben, moi, je n'ai un en particulier, mais tu sais, tu vas le voir puis dans le fond, je dois avoir encore 157 amis en commun avec parce que tout le monde l'a gardé, parce que le gars, il boucle des shows, parce qu'il signe des labels, parce qu'il fait toutes sortes d'affaires, tu sais, fait que... On peut les nommer. Ben, moi, je pense qu'on ne parle même pas de la même personne avec tout ce que tu as nommé, mais ce n'était pas quelqu'un qui était éteint. C'était vraiment un quidam dans mes amis. OK. Ben, il y en a aussi, mais tu sais, il y en a qui sont très hypocrites puis qu'ils ont décidé de garder ces contacts-là parce que c'est des bons contacts à avoir, mais quelque part, c'est là que tu vois que la scène n'est pas cohérente puis elle n'est pas conséquente, tu sais, dans ses valeurs et tout ça. quand, à partir du moment, tu continues à échanger puis à collaborer avec des gens comme ça, ben, on a méchant problème, là. Oui, c'est ça. Ben, c'est... Moi, je dois dire, j'ai eu la chance de réaliser que les personnes dans mon entourage, c'était des personnes, tu sais, que tu as sur ton Facebook, mais que tu as parlé trois secondes dans ta vie, là. Ça fait que ça m'a comme rassuré un petit peu, on va dire, sur mon entourage puis de mes choix puis mes décisions de vie, mais j'en ai vu d'autres passer par après puis justement, tu sais, tu regardes, ben, il y a eu telle personne qui a été déclarée, là, tu sais, je pense qu'il y avait la personne du Santa Teresa qui est sortie il n'y a pas longtemps, l'année passée. Ah oui, non? Tu sais, je regardais c'était qui, puis tu sais, il y avait pas des éléments. Juste un friendly romance, que ça, c'est sûr qu'ils ont été dénoncés, là. Ah, ça, c'est surtout ceux-là qui n'ont pas été, oui. Parce que c'est sûr qu'il y en a plein puis c'est évidemment, bon, tu sais, je souligne vraiment le courage des survivants et des survivantes qui ont pris la peine de le dénoncer, là, mais en fait, moi, je serais super à l'aise que vous n'avez mis les noms en passant, là, moi, j'ai aucun problème à dénoncer. Ouais, je pense que c'est peut-être pour une question de... Ben, moi, j'avais fait... Ouais, mais moi, j'avais fait un post... Si les gens sont sur mes amis Facebook, j'avais fait un post puis j'avais nommé son nom puis il a disparu après des réseaux sociaux. Puis je sais pas s'il y a eu des accusations de quoi puis tout, mais je sais même pas si son nom, c'est son vrai nom en plus, tu sais, je le connais pas assez pour ça, mais... Parce que juste, je viens d'avoir aussi un flash, Ariane, tu sais, là, les gens qui ont tout dénoncé sur le MeToo puis là, il y a une grosse affaire en ce moment qui, moi, qui me fait capoter, parce que, tu sais, il y a eu, évidemment, il y a le débat infini de est-ce que tu passes devant la justice ou pas la justice. Tu sais, je veux pas embarquer là-dedans parce qu'on sait tous qu'il y a des aberrations puis qu'à un moment donné, quand le système de justice se fournit pas, ben, il y a des éléments secondaires qui vont se créer puis c'est là je sais pas si la décision finale a été prise, mais les... Je sais pas si c'est là où les personnes qui ont parti le... dit son nom doivent divulguer leur visage aux personnes qui poursuivent, dans le fond. Puis là, il y a ça qui se passe. En tout cas, moi, je sais pas si de votre côté, comment vous voyez ça un petit peu, dans votre bio qui se passe. Moi, je... Ouais, ben, je suis quand même... Je suis ça assez attentivement. Je pense que les dernières nouvelles que j'avais eues, dans le fond, c'est qu'il s'en allait en cours d'appel à pouvoir régler ce problème-là. D'ailleurs, si jamais vous écoutez ça, je pense qu'il y a un GoFundMe pour aller aider les administratifs de la page pour les encourager à payer les frais d'avocat et tout. Ça risque de prendre plus de cinq ans à régler, ça va coûter cher. Ouais, ouais, tout à fait. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment... J'ai aucun problème avec ce système de dénonciation-là. T'sais, le pourcentage de plaintes qui sont... De plaintes qui finissent en incarcération, c'est 1%. Ouais, ben, on le fait avec tous les gros noms récemment, là, avec les lausons, la pointe, et, t'sais, salvailles et tout ça, ça aboutit jamais, là, ce genre de dénonciation-là. Puis moi, t'sais, ce que je trouve beau dans ce mouvement-là, mettons, c'est que, ben, c'est dur de trouver quelque chose de beau. En fait, c'est beau la solidarité de... puis le courage de toutes ces survivantes, ces survivantes-là, mais, t'sais, je pense qu'on peut le voir avec Roson. T'sais, j'ai vu souvent passer le commentaire de on sait bien quand t'es riche, tu peux faire tout ce que tu veux puis je me disais non, vous avez tellement pas compris c'est pas parce qu'il y a de l'argent. Ça a rien à voir avec l'argent. Il a été acquitté juste parce que notre système de justice n'est pas conçu pour les histoires d'agressions sexuelles. C'est... Puis c'est complètement aberrant puis moi, la première, je voudrais pas... Je verrais même pas l'intérêt de faire ça, d'aller vers... de me tourner vers la justice. Le système au complet n'est pas géré pour ça. Peut-être qu'il fonctionne ailleurs, mais pour ce qui est des agressions sexuelles, ça marche pas. Puis, t'sais, je pense qu'on... si on compare, mettons, sur la sphère publique, bon, bien, il y a Roson, lui. Bien, ils ont été... Ils ont pris le chemin de la justice. Puis qu'est-ce qui arrive? Il n'y arrive rien. Non seulement, il n'y arrive qu'il n'y arrive rien, mais en plus, je pense que c'est... le parcours est traumatisant pour se rendre là. Le Julie Schneider puis Penelope McQuaid se font poursuivre pour allégation, t'sais, c'est pour d'inflammation, c'est comme... c'est complètement absurde. Dans le fond, les victimes se retrouvent... les victimes se retrouvent au banc des accusés. complètement. Puis après ça, on se surprend pourquoi qu'on dénonce ça sur les réseaux sociaux, un peu comme elle qui avait dénoncé Marie-Pierre Morin. Tout à fait. Ça, c'est une autre affaire. La situation, elle aurait été inverse. Tout de suite, on aurait cru Marie-Pierre Morin puis on aurait cru Safia Nolin sur le bûcher. C'est blinde des victimes. Mais moi, ce que je me dis, c'est mettons, dans le cas de Julien Lacroix, ça a quand même... Bon, OK, il n'est pas en prison, il n'a pas eu de procès, mais quand même, on a fait la lumière sur ce que c'était. Lui, il était vraiment... C'était le... le chouchou de l'humour. Mais dans son cas, ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est... Voyons. Vaillancourt... Voyons. En tout cas, l'humoriste... Rosalie Vaillancourt. Rosalie Vaillancourt, elle a fait une sortie publique assez rapidement après pour dire des trucs. Ce qui, dans les cas de beaucoup d'autres mondes, l'entourage va comme plus se faire. Puis là, dans ce cas-ci... Mais tu sais, en même temps, je suis retrouvé d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Puis comme, on va dire, Bernard Adamus, d'ailleurs, il y a encore des dizaines et des dizaines de milliers sur leur Facebook. Puis tu sais, quand tu lis les commentaires en dessous, c'est ça, le côté... Le monde mélange blâmer une victime puis on croit à la rédemption d'une personne. Tout ça est comme mélangé dans le même sac. Tu sais, oui, une personne peut s'améliorer, mais ça ne va pas empêcher qu'elle a fait des gestes puis la victime va sûrement avoir des conséquences beaucoup plus graves que toi qui vas te faire pardonner un jour puis continuer à vivre ta vie publique. Il y a comme tout ça, on dirait que les gens ont de la misère à... Oui, puis les gens aussi ont de la misère un peu avec le concept de qu'est-ce qui est arrivé exactement. Tu sais, les gens pensent que juste se faire pogner une fesse est beaucoup moins grave que se faire violer dans une ruelle avec pénétration complète alors que ce n'est pas moins grave. Oui, peut-être que le geste est beaucoup plus trash quand tu te fais vraiment violer, violer, mais la personne qui va se faire pogner une fesse, tu n'as aucune idée de comment elle va gérer ça dans sa vie. Puis oui, ça peut être traumatisant. Pour d'autres, il y en a peut-être d'autres qui font... Faire pogner une fesse, ça ne me dérange pas, mais on ne gère pas tout ce genre de situation-là de la même façon que tu sois un gars ou une fille, peu importe. Il ne devrait pas avoir de hiérarchie dans un geste d'agression sexuelle. Voilà, je suis vraiment d'accord avec toi. Il y a l'avantage des réseaux sociaux pour le « dit son nom », mais il y a le désavantage aussi que justement, tout le monde dit son opinion. Ça, ça vient biaiser beaucoup d'affaires. Je veux dire, je ne comprends pas comment que le monde vont... Parce que personne n'est témoin de ces... On va dire dans la sphère publique, on va dire en humour, en cinéma, en... Il y a... Monsieur et madame, tout le monde n'est pas témoin direct en grande majorité de ces choses-là. Tout le monde va se dire, tu sais, tu n'étais pas là comment tu le sais. OK, fine, mais ce monde-là, souvent, vont blâmer la victime aussi. C'est ça qui est touché. Non, au pire, écoute la victime, vois comment ça se développer, mais ne dis pas à la victime, il n'y a personne qui a été témoin, comment tu oses dire ça à la personne qui, en théorie, est peut-être une présumée coupable. Là, c'est ça. En ce moment, ce qui arrive avec ces victimes-là, c'est que ces victimes-là, de un, ils subissent un geste, un acte, une parole déplacée, peu importe, mais en plus, ils subissent tout le bûcher de la société qui en rajoutent une couche de dire, ben, t'as attendu trop longtemps pour le dire, oh, je ne sais pas si t'étais peut-être chaude, tu sais, comment tu veux qu'une personne persévère. T'avais peut-être une jute trop courte, sacrament. Je pense que, je pense que, c'est ce qui m'enchante aussi avec le projet des Insoumis, c'est que je pense qu'il y a vraiment un gros, gros travail de culture. La culture du vie, c'est tellement intense, c'est tellement important. T'es ancré dans les mentalités. Oui, là, puis moi, je ne comprends même pas pourquoi le consentement n'est pas enseigné aux enfants dès le primaire, là, tu sais. Puis, je comprends, le débat autour de, je ne le comprends pas vraiment, parce que je suis de tout cœur avec les administratives de ton nom, mais, tu sais, l'autre option, c'est quoi? C'est de dénoncer, d'aller dans un procès qui ne finit plus et où tu te fais autant bâcher par la défense qui se l'a de chamer puis qui vont venir chercher des affaires. Fait que, oui, l'opinion publique, mais, tu sais, peut-être que monsieur, madame, tout le monde qui dit, ben, tu n'aurais peut-être pu dire non, ou tu n'aurais pu faire ça, ben, au pire, tu n'es pas, tandis qu'aller en procès, ben, tu le vis même en procès, ça. Tu le vis en procès, tu sais, fait que, tu sais, d'une part ou d'autre, ben, c'est quoi le mieux, tu sais? Puis, tu disais tantôt, il y a 1% des cas qui se rendent aussi en accusation, mais, il y a 1% d'un petit pourcent qui se rend en cours d'une énorme représentation que les gens ne vont juste jamais dire aussi à la personne, tu sais. Ben oui, le 1%, disons, la personne qui va gagner en cours représente peut-être une personne sur, là, je dis des chiffres en l'air, mais tu sais, sur 1 000 qui ont eu été victimes, tu sais, puis qui n'auront jamais de réparation, puis qui vivent dans le secret ou de tout ça. je pense que c'est 97% des femmes vont avoir vécu une agression ou un événement de violence sexuelle. C'est la série, oui. 97%, là, c'est énorme, là. Oui, puis ça, c'est un exercice que moi, j'ai fait, on va dire, dans les dernières années. Pas que, tu sais, je veux dire, je ne pose pas des questions à mon entourage féminin non plus trop personnel, tu sais, mais c'est souvent venu sur le sujet, puis, pour le monde qui pense que 97%, ce n'est pas vrai, bien, tu sais, peut-être que vous devez tendre l'oreille un peu plus dans votre entourage parce que, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est vrai. Puis, tu sais, on parle d'un range de gestes qui passe d'une minime affaire à carrément comme une agression sexuelle complète. Tu sais, c'est aberrant, tu sais, je veux dire, c'est qu'avant, je pense qu'on se mettait des oeilleurs, puis là, les gens commencent à parler, à être moins gênés d'en parler. Puis, c'est ça, tu sais, moi, je me rencontre bien vite, là, des filles super proches de moi qui m'ont dit des affaires, puis j'ai fait comme, OK, genre, je n'avais jamais pensé ça, tu sais. Puis, surtout, ce qui est inquiétant, c'est que, tu sais, toutes ces femmes-là, en fait, la quasi-totalité des femmes ont subi une violence sexuelle quelconque, bien, tu sais, ces violences-là sont effectuées par nos frères, nos pères, nos amis, nos cousins. Ça fait que, l'éducation, là, il faut vraiment qu'elle parte très de bonheur. Tu sais, tu as des gars, Phil, tu le sais, puis je suis convaincue que tu élèves tes gars pour justement qu'ils comprennent cette notion de consentement-là puis de respect. Mais, tu sais, c'est grave de penser que dans des sphères d'adultes comme des shows qu'il faut créer des endroits puis des outils puis de la mobilisation puis de l'éducation à des hommes de 20, 30, 40, 50 ans, bien, tu sais, on a un méchant problème c'est pas drôle qu'on ait cette réflexion-là de dire qu'il faut faire des safe space puis d'aller parler avec le monde puis de faire des campagnes de sensibilisation pour que les femmes se sentent bien dans des milieux à majorité d'hommes, tu sais, mais on est là. Mais je pense qu'il y a le côté, tu sais, justement, tu as dit, en tout cas, je suis aussi, Claudia, tu as des jeunes enfants puis on s'est croisés dans des festivals puis on les trimballe un peu partout, tu sais, je pense qu'on est l'exemple de la prochaine génération qui va suivre. Tu sais, moi, je suis super pessimiste pour, tu sais, je pense qu'il va y avoir des tranches d'âge perdues pour ce combat-là parce qu'à la base, ça ne change rien puis de toute façon, à un moment donné, rendu à un certain âge, les gens n'ont juste pouvoir de show non plus donc c'est un petit peu un win-lose, on pourrait dire. Mais, tu sais, je pense que ce que les Insoumises font en ce moment puis tout, on va dire, justement, les blogs puis tous les gens qui vont s'impliquer justement pour que cette cause-là avance, on va vraiment avoir les résultats quand peut-être on va être rendu plus éloigné de la scène, je dirais. Ou qu'on va être pas éloigné de la scène mais qu'on va être vraiment plus vieux. Vous raconterez, moi, je risque d'être encore là. Ah, parfait, oui, c'est vrai. C'est quand même important de le faire parce que c'est ça l'héritage du punk rock qu'on doit laisser. Tu sais, moi, je suis très old school, je commence à mourir plus à la scène locale puis au Nouveau-Bern et tout ça, j'ai un très, très gros travail à faire là-dessus. Je suis très old school mais en tout cas, je change tranquillement mais ça reste que ce que j'ai appris, ce qu'on m'a laissé de l'héritage du old school des années 80, fin 70, ça m'est resté puis oui, je pense vraiment que ce qu'on est en train peut-être de mettre en place pour la nouvelle scène qu'on aimerait qui... qui propage la bonne, la nouvelle, pas la nouvelle mais la vision de base qui devrait exister en fait. Je pense qu'on va se faire une petite prière à la fin de l'année. Oui, ça va véhiculer des valeurs puis des idéaux qu'on va laisser à nos enfants, à nous, puis probablement qu'on sera peut-être plus là pour les voir mais c'est ça le but de cette scène-là. Il y a beaucoup de côtés. Excuse, vas-y Ariane. Juste pour revenir avec son nom, tu posais la question est-ce que c'est pertinent de faire ça dans la sphère publique? Puis moi, je veux juste pour tous ceux qui m'écoutent en ce moment, prenez ça dans vos oreilles dans votre poche après, c'est, mettons, le problème général qu'on peut dire c'est comme ouais, mais là, n'importe qui peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. OK, fine, mais le pourcentage est d'à peu près 1% de vos témoignages. Mais en bas de 1% sur toutes les histoires que vous entendez, vous avez le droit à une histoire. Sans, vous avez le droit à une histoire où vous allez avoir le droit de dire, en fait, vous ne devriez même pas avoir le droit, mais ce n'est pas vrai qu'on entend juste 1% des gens qui disent ah ouais, mais là, peut-être qu'elle a menti ou c'est peut-être pas vrai ou si ça, ça, c'est 1%. Fait que choisissez votre histoire, ben c'est une fois que tu as le droit d'enlever. T'imagines de vouloir mentir pour ça, tu sais, mentir là-dessus, c'est l'autre. Ben oui, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, c'est là que, bon, de faire ça sur les réseaux sociaux, mais en même temps, je suis comme 1%, hein, les 49% autres qui ont vraiment vécu une violence sexuelle grave et qui vont avoir des traumas ou, tu sais, c'est beaucoup plus pertinent de voir ça sur cet angle-là, tu sais, je pense. C'est drôle de voir que les gens vont beaucoup plus s'attarder à ce 1%-là de fausses dénonciations pour mettre de l'énergie, du temps, pis sur les 99% autres où est-ce qu'il faudrait vraiment faire quelque chose, tu sais. Tu sais, il y a tout le côté, évidemment, tu sais, on a parlé beaucoup du MeToo, mais il y a tout le côté aussi de, tu sais, on va dire, de la parité. Tu sais, on a parlé du Puzzah Fest, on a parlé, je pense, je lisais, les deux seuls festivals qui ont ouvertement dit qu'ils voulaient obtenir la parité, c'était Puzzah pis c'est Mutech aussi comme festival électro. pis c'est ça, l'autre élément, parce que, tu sais, le podcast, évidemment, parle aussi beaucoup de la scène locale, ben même très majoritairement de la scène locale. Quand je vois des affaires comme le Puzzah Fest, je trouve qu'ils sont comme chanceux parce qu'ils peuvent piger à l'international, justement, pour avoir une équité sur leur programmation. mais je me rends compte que si tu prends juste la scène locale, c'est quelque chose qui est vraiment plus difficile, on pourrait dire, à atteindre, ou c'est moi qui a peut-être un regard un peu biaisé là-dessus. Je ne sais pas si vous autres, de votre côté, vous voyez qu'ils pourraient avoir même une équité dans toutes les shows, organisées dans n'importe quelle salle. Je pense qu'il y a beaucoup une histoire d'influence là-dedans. C'est que, tu sais, quand on pense au fameux boys club, ben c'est un peu ça. C'est qu'un band de gars qui ont des chumés de gars qui jouent de la musique, fait que là, ils vont proposer leur chumé de gars, puis c'est que ça devient un peu, ben c'est que les groupes, les groupes de musique de femmes ont comme besoin de justement, premièrement, de prouver qu'elles sont bonnes pour des filles entre groupes. Puis c'est que les liens, c'est parce qu'on ne se le cachera pas là, c'est beaucoup une histoire de contact, d'être de momentum et d'être à la bonne place au bon moment. Mais si on ne donne pas de place, comment tu peux être à la bonne place au bon moment? Je ne sais pas à quel point c'est-tu vraiment difficile ou c'est juste le système comment c'est placé en ce moment, il faut que les groupes de femmes se mettent deux fois plus fort pour se faire entendre, ne serait-ce que se faire voir. C'est ça, c'est beaucoup des contacts et des amis justement, ça part de là. Je vois souvent quand je fais des enquêtes, mais des recherches sur les bands, je vois comment... Il y a des dossiers sur nous autres! Il y a des dossiers, j'en ai comme une coupe, j'ai un dossier de dossiers sur mon Windows, vous devriez voir ça. Mais je vois beaucoup, je me dis, j'ai tout le temps l'image de un diagramme des bands, on va dire, puis qui a joué avec qui, puis qui connaît. souvent, il y a des lignes qui vont pas mal aux mêmes places. Il y a ça qui... En même temps, c'est un peu touché parce que tu as une gang d'amis qui veulent jouer avec leurs amis, tu ne peux pas non plus les empêcher. C'est comme une espèce de cercle vicieux qui est à briser à un certain point. Mais il y a une vieille mentalité à déconstruire puis tant ce longtemps que le monde va se dire « Ah, ben tu sais, ce n'est pas pire pour des filles » puis qu'il n'y aura pas une demande puis que ces bands-là ne seront pas mis de l'avant puis qu'ils n'auront pas de visibilité d'une quelconque façon, ben oui, ça va être dur de rentrer dans ce fameux boys club-là, tu sais. Puis c'est à savoir aussi si ce boys club-là sont... veulent... Parce que... Là, tu sais, on parle de boys club, j'aime tellement cette expression-là, mais tu sais, j'ai un paquet de noms qui me pop dans la tête de gars que justement... Ah oui, tu sais, je l'entends jouer et elle est bonne là, tu sais, pour une fille. Christ, d'ailleurs, elle joue mieux que toi, tu sais. Tu sais, c'est comme de tout déconstruire ça, mais c'est dommage de constater que les filles, les femmes, les non-binaires, les queers, ils ont vraiment... Il faut tout le temps qu'ils mettent les bouchées d'or pour arriver aux mêmes places, tu sais, qu'ils font des premières parties alors qu'on a des excellents bands que ça serait des headliners locales avant beaucoup d'autres bands, mais que justement, ah, tu sais, tous les boys vont triper sur ce band-là puis ils vont faire juste des premières parties, tu sais. On a-tu besoin d'un festival local de bandes de filles? Peut-être, tu sais. On aurait-tu besoin d'un label DIY juste de filles, de queers, de non-binaires? Ben, peut-être aussi, tu sais. Fait que c'est peut-être vers là qu'il va falloir s'en aller. Ben, tu sais, c'est tout ça. Ben, il y a le Not Your Babe Fest qui existe. Oui, c'est vrai. T'as raison. Moi, je l'avais oublié. Mais ça, là, ce qui est terrible, c'est qu'à chaque année, les organisatrices doivent annuler des bands à cause qu'ils se rendent compte qu'il y a des histoires d'agression sexuelle ou d'allégation. Fait qu'à même, le festival, tu sais, c'est de se battre puis c'est vraiment un super festival, c'est vraiment chouette, mais ça doit être, tu sais, c'est décourageant, tu sais, tu bookes des bands, t'en parles, tu t'affiches comme telle puis il y a des bands qui ont quand même le culot dans les zos. Moi, je vais venir jouer à ton fait. Je trouve que ton fait, c'est du bon sens puis finalement, tu te retournes puis tu vas faire des... Puis tu sais, il y en a plein des bands comme ça mais c'est vraiment terrible de penser puis c'est la même chose. J'ai des amis qui ont des groupes plus folk punk, le folk punk qui n'est pas très punk qui met que tout le monde se l'approprie pareil. Ça compte, ça compte. C'est comme tu dis un peu, on n'est pas les portées tendaires du DIY, ils sont très bons dedans. Tu sais, où je pense que la communauté LGBTQ+, est quand même assez présente dans ce milieu-là aussi. Puis souvent, tu sais, mes amis, il fallait qu'ils annulent un show parce que finalement, le proprio était transphobe ou ils ont entendu des bribes d'histoire puis le fait que là, finalement, ils s'enlèvent elles-mêmes des opportunités parce que ça ne rejoint pas leurs valeurs et tout est à leur honneur, honnêtement. Mais c'est-à-dire que le ménage est à faire beaucoup plus loin que juste sur la scène. Le ménage est à faire dans la scène, dans le public, sur la scène, derrière la scène. surtout les gens qui ont les bars, je pense que ça donne place malheureusement à beaucoup d'abus à ces endroits-là. Dans les organisateurs de gros festivals aussi, c'est sûr que si des gens comme Jay Epina, il n'y a personne qui va y remettre dans la face que ton line-up n'est vraiment pas équitable, il ne fera probablement jamais les modifications. Mais si on commence à être une couple qui commence et fesser sa tête, s'il t'en manque, probablement que Jay va ajuster le tige, je suis convaincue de ça. Je suis sûre aussi qu'il y en a dans l'eau que ce n'est pas de mauvaises intentions. Ça risque que c'est une business, il veut remplir ses places, il veut vendre des biens et tout ça. C'est parfaitement comprenable. Je ne suis pas sûre que ce n'est pas tout le monde non plus qui le font de mauvaises intentions. Mais c'est ça, les Insoumises, je pense qu'ils sont là justement pour lever ce drapeau-là et dire vous n'êtes pas conséquent dans vos décisions. Oui, tout à fait. Je ne pense pas que ce n'est pas de la mauvaise poids. Il y en a que oui, mais tout le monde n'est pas misogyne. Non, non, c'est ça. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. Mais je pense que c'est tellement ancré dans le sexisme ordinaire et toutes ces affaires-là. C'est tellement ancré et il faut s'apprendre quelqu'un pour venir déconstruire toutes ces idées-là et se dire que ce n'est pas si normal que ça qu'il y a un gros line-up et qu'il y aille juste des hommes blancs, cis, c'est peut-être pas représentatifs de notre monde actuel. Oui, puis tu sais, on revient souvent à ça, mais la meilleure preuve encore, c'est le poudre. Je n'ai pas entendu que quelqu'un disait peut-être qu'il peut y avoir des années que les line-ups sont moins bons que d'autres en général pour... Peu importe. Mais tu sais, qu'à ce soit 50-50, deux dernières éditions ou presque, je ne pense pas que j'ai entendu du monde se plaindre du... Ben non, il y avait des marchands bonbeaux. Ben oui. Moi, je sais que là, vous allez peut-être avoir comme plein de projets qui vont s'emboîter. Vous avez parlé de... On a parlé du poudre, peut-être. Puis là, tu sais, l'équipe est en train de se construire aussi. Moi, je me suis dit, je vous propose, vous pouvez refuser. Si vous refusez, je vais le couper au montage pour ne pas perdre la face. Mais c'est super simple. À toutes les fois que je vais recevoir des bands exclusivement masculins, je veux plugger à la fin de mon podcast la suggestion des Insoumises. C'est vous autres qui décidez comment on va jouer à la fin. C'est très bon avec ça. Comme ça, tout ce que ça implique à vous, c'est que vous lui disiez un nom sur mon Messenger puis moi, je vais le plugger à la fin. Ça ne vous prendra pas trop de temps puis je pense que ça peut peut-être faire une différence. Très bon avec ça. C'est une super bonne idée. Parce que vous êtes vraiment plus à jour puis au courant que moi. À chaque fois que je vais sur le blog des Insoumises, je pense que 4 posts sur 5, je fais, je ne connaissais pas ce band-là. Ça fait que vous êtes vraiment à la source de nouveautés. Au pire, les prochaines fois que ça va arriver, je vous enverrai un petit message à savoir, votre suggestion du moment puis je bloggerai ça à la fin. C'est très gentil ça. Oui, c'est vraiment une bonne idée. Oui. Il n'y aura même pas de montage à faire, c'est cool. Non, c'est ça. C'est bon sur l'ouvrage. Tu vois, c'est important. Il faut attendre qu'elles disent oui. Oui, voilà. J'ai des jokes de consentement. Mais bon, ça, je vais peut-être le coup au montage. Non, je vais le laisser, il faut que je l'assume. Il faut que j'assume les jokes de vieux monsieur. Mais oui, c'est ça. En plus, là, vous autres, vous avez, on n'a même pas rentré dans vos projets autres que les Insoumises. Parce que là, je ne sais pas, toi, Ariane, tu es avec ma TV. As-tu d'autres projets qui roulent aussi en ce moment? Non, je sais ça, je suis encore chroniqueuse avec ma TV. Les spectacles reviennent tranquillement. Tu sais, ça aussi, je pense que si je peux me permettre une petite parenthèse, je pense que j'ai été voir un spectacle du mot qui était super bon parce que je n'écoute pas juste du punk. j'ai réalisé à quel point c'est un privilège de pouvoir accéder à des spectacles et que je ne suis pas mal sûre que les gars sur scène se sont rendus compte du privilège que c'était de pouvoir jouer. Fait que, tu sais, dans cette optique-là, je trouve ça intéressant avec la COVID de pouvoir peut-être prendre un moment de recul pour se dire effectivement que c'est un privilège tout ça, de ne serait-ce que pouvoir aller voir un spectacle. Fait que, tu sais, dans cette optique-là, je trouve ça d'autant plus intéressant de parler de parité puis de la place de la femme parce que c'est un privilège, oui, mais si on l'a, pourquoi on n'en prend pas soin? Puis tu sais, la parité fait, tu sais, souvent les commentaires qu'on voit, tu sais, la parité, il faut que les gens qui sont comme contre ça à large, tu sais, la parité, c'est l'égalité. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Tu sais, tout le monde est sans même longueur d'onde puis souvent, les témoignages qui se soulèvent contre ces affaires-là, tu sens que c'est de la grosse comme défensive puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que c'est important. Tu sais, c'est pas... Tout le monde est gagnant là-dedans puis je pense que c'est le message qu'il faut retenir le plus par rapport à ça. Tu sais, c'est le combat de tout le monde. Même les gars, ils ont de quoi à gagner positif. Tu sais, ça détruit beaucoup de stéréotypes, on va dire. Tu sais, il y a le terme qui est marqué dans cette optique-là puis il ne faut pas le négliger pas. Bien, c'est ça un peu l'idée en fait de pourquoi j'écrivais avec MatTV. Moi, ce que je trouvais le fun, c'est que c'est beaucoup plus un... C'est un blog assez de culture de masse, de culture plus populaire. On est, je pense que comme moi et Maxime qui faisons plus le point crack, le milieu plus underground. Moi, ce que je trouvais intéressant dans cette optique-là, au lieu de décrire pour... c'est que pour Punk Anomalty ou n'importe quelle autre plateforme vraiment que punk, c'était de venir un peu... un peu fessé dans la face des gens qui sont là pour voir, pour lire la chronique sur la voix. Bien, que dans leur fil, d'un moment donné, bien, t'as une chronique sur un band plus punk où il y a eu un moment où je faisais plus des chroniques aussi sur des artistes visuels. puis, t'sais, d'essayer de pousser la réflexion, ne serait-ce d'ouvrir, t'sais, ne serait-ce que juste voir qu'il y a des gens qui pensent comme ça, OK, même si ça les choque, si ça les choque, tant mieux, là, il y a eu une réaction. Mais moi, c'est vraiment ça que je trouvais cool, dans le fond, de pouvoir, un, multiplier, un peu maximiser le nombre de... pas de views, mais l'exposure sur les verbes, puis, en plus de, comme, essayer d'aller percer la masse, la culture de masse, fait que c'est ça, dans cette optique-là que j'avais commencé un peu ma TV, puis là, avec les Insoumises, quand j'ai vu ce blog-là, j'étais comme, c'est vraiment venu me parler, c'est pour ça que je me suis embarquée un peu là-dedans. Claudia, Claudia t'en fait pas mal aussi, je pense. Claudia, tu sais, on parlait, on parlait d'Émilie Plamondon tantôt, tu sais, elle a roulé depuis longtemps, puis là, c'est comme, même dans les médias numériques ou modernes, j'essaie de penser comme à... Il n'y a pas de représentation féminine. Mais il y a toi, maintenant, de plus, il n'y en a pas beaucoup. Mais il y a moi qui est né. Mais non, puis, tu sais, le petit moment trash, il est né comme ça, en fait, tu sais, Chris Brochu, il avait demandé sur Pancroc Radio, tu sais, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour améliorer la radio web de Pancroc Radio, puis tu sais, j'avais marqué, bien, plus de contenu féminin, autant à la voix qu'au contenu musical, puis tu sais, un peu plus de cross, d'artcore, tu sais, d'autres choses que du skate punk puis du mélodique, puis c'est comme ça qu'il m'a dit, bien, soumets-moi ton projet, puis c'est comme ça que j'aboutis chez vous puis que tu m'as tout appris parce que, dans le fond, je ne connaissais absolument rien. Les bases du podcast. Les, hein? Les bases du podcast. Les bases du podcast, ouais, puis tu sais, je suis tellement pas bonne, sérieux, c'est le podcast le plus déconstruit qui existe, tu sais, je commence juste avec Poppy puis je suis rendue à l'épisode 20, tu sais, c'est pas drôle, là, puis tu sais, là, récemment, j'ai réalisé à quel point je m'étais comme un peu éloignée de, du pourquoi que j'avais lancé le podcast, tu sais, on dirait que j'ai eu de la misère un peu à trouver ma voix là-dedans, j'avais comme plein d'idées, ça se mélangeait, tu sais, j'arrivais pas vraiment à trouver un fil conducteur, là, je pense que je l'ai trouvé, tu sais, je sors un thème puis j'anime autour de ça puis je mets du contenu musical autour de ça, puis là, dans les dernières émissions, bien, je trouvais que je mettais pas tant de scènes locales, puis des fois, je mettais pas tant de voix féminines, puis là, l'émission qui va jouer demain, en fait, j'ai rempli le contrat à merveille, ce n'est que du local, puis j'ai pas la parité, mais pas loin, tu sais, je pense pas que je vais réussir à toujours le faire parce que, tu sais, je pars avec un thème puis je travaille autour de ça, mais tu sais, je m'étais promis que j'allais faire jouer beaucoup plus de bandes féminins, queer, de voix féminines, des front-women, puis je m'étais éloigné de ça, là, je pense que je vais y revenir beaucoup plus, puis c'est un peu une montée de lait que je fais dans la prochaine émission, justement, sur les valeurs, puis la scène locale et tout ça, que je pense que... Pour les gens qui vont attendre, parce que je sais plus c'est quoi la date de diffusion de celle-là, mais c'est l'épisode du 1er avril que Claudia parle en ce moment. On est quoi, là? Oui, bien c'est ça, oui. Ça va sortir, je pense, dans deux semaines, ce podcast-là. Mais de toute façon, allez tous écouter les épisodes du petit moment trash anyways. Oui, mais tu sais, je commence à être de moins en moins mêlée dans mes titres, puis mes affaires, ça s'en vient bien. Puis là, justement, demain, l'épisode du 1er avril, c'est Phil qui me donne ses choix musicaux puis la dernière partie. Fait que... Non, c'est sûr. Puis tu sais, même dans les médias écrits, tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler avec Kat Punk, j'étais une des rares seules. Il y avait Alice Bastière qui faisait de la correction, mais c'était pas une rédactrice. Après ça, tu sais, je suis tombée dans l'équipe de Punk Rock Avenue, il y a juste Marilyn qui écrivait, mais dans les autres médias, Webzine et tout ça, on est plus que sous-représentés, il y en a crissement pas, là. Je pense que c'est pire que dans des bands, en fait. Oui, pour vrai. Encore moins dans les médias que dans les bands qu'on dit qu'il n'y en a pas beaucoup, bien qu'il n'y a pas beaucoup de représentation. Puis je m'étais informée à mes chums, je termine avec ça, je m'étais informée à mes chums de filles et tout ça, là. Puis je me demandais pourquoi qu'il n'y en a pas plus qui s'est impliqués et tout ça. Puis je pense que c'est une question d'intérêt. On dirait que les filles sont comme ailleurs. Tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme un gars, tu sais, je tripe la musique comme un gars, je ne sais pas. Je veux apprendre plein d'affaires, tout ça. Puis les filles, ils disent, ah, bien moi, j'écoute de la musique juste pour écouter de la musique. Tu le côté peut-être comme gadget du podcast, c'est une affaire de bébelle un petit peu. Oui, on dirait que pour eux autres, c'était comme plus geek, plus, tu sais, les gars sont... Peut-être une petite affaire d'égo aussi, fait qu'une affaire plus de gars. Oui, bien je ne sais pas trop, c'est pas des drôles de réponses, tu sais, que ça les intéressait moins. Mais la culture qui est rendue super, tu sais, maintenant, les filles qui s'affichent geek puis tout, c'est rendu... Il y a peut-être de quoi, je ne sais pas, il y a peut-être une étude à faire. Oui. S'il y a des profs à l'université qui cherchent un sujet de maîtrise ou de doctorat, je pense que ce ne serait pas pire. Bien, tu sais, moi, je pense quand même, tu sais, je pense que c'est Hugo Miozy, justement, qui disait ça, tu sais, que quand il amène sa petite fille au coup de ça, bien, tu sais, c'est sûr que ça voit juste des gars, bien oui, qui ont des gifs, juste des gars en arrêt du drum, juste des gars en arrêt de la console, tu sais. Fait que, s'il y a juste des gars, peut-être que ça ne nous vient pas naturellement de me dire, hey, moi, j'ai ma place, puis tu sais, je vous écoute en ce moment puis c'est un peu ça aussi, tu sais, que je me rends compte, tu sais, on parle, tu sais, c'est beaucoup des journalistes hommes, tu sais, tu as l'impression, puis tu sais, malgré le fait que je suis féministe et quand même, et que j'essaie d'être le plus à jour actuel et woke possible, des fois, c'est ça, ce sexisme-là est tellement ancré dans nous-mêmes, même pour moi, même pour, tu sais, pour tout le monde, qu'on a cette espèce de barrière-là invisible qui nous dit, ah ben moi, je ne peux pas atteindre ça. Fait que c'est là aussi que tout ce qu'on vient de dire prend sens puis que c'est pertinent, tu sais, parce que là, on parle beaucoup du punk rock, mais je pense que c'est la même chose dans la musique pop. Puis tu sais, à la radio, il n'y a pas beaucoup de représentation des fans, ni à l'animation, ni à la musique qui passe, tu sais. Fait que c'est vraiment comme un problème global, j'ai l'impression. Parce que si jamais, il y a des filles qui se disent, ah ben peut-être que je pourrais partir de quoi, je pense, à savoir comme, tu sais, souvent ça part d'une crainte, puis même dire pour des gars qui ne veulent pas écrire, mais tu sais, pour les filles, principalement aussi, c'est le sujet du moment, mais tu sais, vous allez vous rendre compte assez vite là que ce qui semble être compliqué à faire, il n'est pas tant que ça, tu sais, il s'agit de que tu le fasses une fois pour faire comme, pourquoi je ne savais pas dix ans que je fais ça, tu sais. Mais pour vrai, au niveau des médias, autant écrits qu'autant radiophoniques, il y a vraiment de la demande. J'ai vraiment beaucoup de filles qui me lient, il y a vraiment beaucoup de filles qui m'écrivent, qui m'écoutent, puis j'ai vraiment été chercher une toute autre clientèle que Pancroc Radio allait peut-être pas chercher, tu sais. Fait qu'il y a vraiment de la demande, puis les gens apprécient ça parce que ça change, c'est des nouvelles perspectives, c'est d'autres valeurs, c'est d'autres visions, c'est d'autres façons d'aborder des thèmes, d'apporter, même dans les choix musicaux, probablement que mes choix sont très différents d'un autre animateur ou quoi que ce soit, puis les gens, ils aiment vraiment ça, tu sais, c'est très pertinent, puis oui, plus qu'on va en avoir, puis je rêve d'entendre quelqu'un d'autre qu'Émilie Plamondon que j'adore, mais j'aimerais ça avoir d'autres acolytes, j'aimerais ça pouvoir échanger avec d'autres filles, tu sais, qui partagent la même passion que moi, tu sais, ça serait vraiment le fun. Puis d'ailleurs, je t'en ai parlé, Claudia, cette semaine, mais je suis allé à mon dépanneur du coin à Boucherville cette semaine, puis il y avait le jeune commis de peut-être, je ne sais pas, il va avoir maximum, à peu près 25 ans, Max, avec son chandail et son code d'ineptie, je lui disais, ah, tu triples sur ineptie, il dit, on jase un peu, il dit justement, j'ai écouté une entrevue avec les gars d'ineptie qui ont un studio puis tout, puis il parlait du petit moment trash, tu sais, il a de l'espoir, c'est comme ça qu'on va aller chercher plein de gens. Jusqu'à Boucherville. Mais c'est nice, c'est comme ça que la scène, elle va vivre, c'est en allant chercher une personne à la fois comme ça, puis que la scène, elle va survivre, puis qu'à 70 ans, je vais pouvoir aller voir des shows en Marchette, tu sais, mais il faut que la scène locale, elle vive, puis qu'elle reste vivante, puis qu'il y ait une descendance qui monte par en haut, parce que sinon, à 60 ans, il n'y aura plus rien, sur ce message d'espoir, je ne sais pas si vous avez d'autres trucs à plugger, moi j'ai dit, non, mais c'est vrai, c'est d'espoir, l'important, c'est de garder ça en vie, puis de le faire pour les bonnes raisons, puis je pense que, puis là, je vais parler pour les podcasters et podcasters du Québec sur la scène locale, mais je ne suis pas mal sûr, moi, en tout cas, il n'y a pas de punk, POD, PUNK, qu'on a parti, justement, parce qu'il commence à en avoir de plus en plus, puis tu sais, j'ai parlé pas mal à tout le monde qui sont là-dessus, puis là, tu sais, malgré la surreprésentation peut-être du côté féminin, c'est une gang vraiment inclusive, tu sais, il n'y a pas de compétition, c'est-à-dire, on a beau même des fois recevoir les mêmes bennes à un mois d'intervalle, on est toute une gang qui se passe, fait, allez voir ça, si vous avez des questions, puis vous écoutez des podcasts, écrivez au monde qui font les podcasts pour des tips, puis savoir justement, tu sais, moi, si je veux m'en partir un, comment je peux faire, puis tout, je suis pas mal certain que vous allez avoir des super bonnes réponses puis vous vous rendez compte que c'est super facile, fait que j'encourage justement tout le monde qui écoute en ce moment et mesdames, si vous ne vous gênez pas. J'essaie de convaincre Charles de Teglassus de se partir un podcast avec moi. Ah, bien, il m'en a parlé d'un cette semaine, fait que si tu veux, pour ne pas comme brûler son sujet, on s'en parlera hors d'onde pour pas que quelqu'un ait une idée, je me dis peut-être que si je le plug en ce moment, ça va y mettre de la pression. Ah, c'est sûr. Cool. Hé, puis c'est vrai, j'ai complètement oublié, mais je voulais mentionner qu'en début d'épisode, j'ai fait jouer Junk Science, qui est le groupe de l'Ease, en fait, qui est une des collaboratrices aux Insoumises. Puis, je vous ai demandé aussi des choix. Toi, Claudie, veux-tu dire pourquoi tu as choisi Bad Skin? Tu as choisi la chanson Grey Day? Bien, en fait, j'ai choisi parce que dans ma mission de mettre un peu plus de contenu local et féminin sur le petit moment trash, j'ai fait un peu de recherche, puis c'est comme ça que j'aboutis sur cette benne-là puis que j'ai vraiment tombé en amour avec la toune. Puis là, c'est un peu poche parce qu'il y en a qui écoutent le clash puis le petit moment trash, ils vont entendre deux fois la même toune, mais c'est pas bien grave, ça me dérange pas. Fait que c'est pour ça que j'allais choisir. Quand la toune est bonne, tu peux l'écouter plusieurs fois, fait que c'est correct. Mais non, je sais, mais ça a vraiment été mon petit coup de cœur récemment, fait que c'est pour ça que je t'ai shooté ça puis tu m'avais demandé quelque chose qui fitait un peu dans le cadre de l'émission puis je trouvais que c'était tout à fait désigné. Mais c'est pas grave parce que je t'ai dit aussi, je t'ai suggéré Sad Girls Club des Shirley, je pense, qui va jouer. Puis moi, le lendemain, c'est l'entrevue avec les Shirley que je vais diffuser fait qu'ils vont l'entendre deux fois en 24 heures mais les Shirley, en tout cas, moi, je pense que c'est mon band préféré depuis deux ans. Ils donnent vraiment un bon choix en plus. Ils sont vraiment solidaires. Ils sont vraiment solidaires. C'est vraiment nice puis les deux, je pense, autant Batkin que les Shirley viennent de sortir des albums assez récemment et tout ça, fait que ça fait quand même une belle, c'est une belle vitrine pour eux autres puis les deux, autant l'un que l'autre, mérite d'avoir de la visibilité comme ça. Le side project aussi des Shirley, No Brew, je ne sais pas si vous connaissez, qui est vraiment excellent aussi. Oui, on a parlé justement, même si tu as demandé, je pense, c'est même plus rendu des side projects parce que No Brew, ils ont fait la tournée avec Bistellers puis Alexis on Fire aussi. Ah oui, OK. Ils ont fait des stades. Les Shirley vont se rendre aussi au stade, j'ai pas mal l'impression. Je ne suis pas inquiète pour elle en tout cas. Avant d'aller à ta suggestion, Ariane, tu sais vraiment, je voulais plugger de quoi? Moi, je pense que ça va être mon hit de l'été, mais il y a Music Mansion qui sort de la compilation Chalet émergent, puis là, cette semaine, au moment où on se parle, ou la semaine passée, Catherine Jeanne d'Arc a sorti une toune, tu sais, quand on se dit il y a le punk rock puis qu'il y a le punk, c'est la toune la plus punk, la plus féministe, tu sais, c'est comme un garçon, comme les garçons. Allez écouter ça, c'est, en tout cas, moi je l'écoute genre 10 fois par jour, ça me fait capoter cette chanson-là, qui est aussi d'ailleurs la chanteuse de Charing, pour ceux qui ont plus de référents dans le same punk, allez écouter ça, puis Ariane, toi t'as choisi Les Inévitables, puis tristement, malheureusement, qui existent, mais Colin, que c'est bon, toi t'as choisi Gloss, tu peux-tu en parler un peu? Oui, c'était vraiment, c'était dur de choisir, j'ai été pigée dans ma playlist WAP, Women Against Patriarcha, pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, bien dans le fond, j'ai beaucoup hésité, puis j'ai été avec ça, parce que je les trouve vraiment efficaces, dans leur, tu sais, dans leur, c'est des touts courtes, qui arrachent, tu sais, j'aime aussi l'acronyme Gloss Girl, Living Outside Society Shit, oui, Living Outside Society Shit, je pense que, tu sais, c'est vraiment, ça vient me parler droit au cœur, parce que je pense que, tu sais, ça fait longtemps, vous parlez du fait que vous étiez vieux, mais moi, dans les années 90, je suis née, ah! Je suis née de ma fille! Ça m'a toujours un peu habité, tu sais, le punk était à la mode, j'avais un grand frère, une voisine punk, puis je suis comme tombée dedans bien jeune, puis bien jeune, je trouvais que, justement, je ne fissais pas trop dans la société, que je n'étais pas une espèce de modèle féminin type, ça fait que, ça, de base, ça me parle, puis de la diversité qu'elle représente, puis c'est ça, l'efficacité de leur toune, c'est comme, ça dit ce que ça a à dire, puis c'est, ça fait du bien, là. C'est expéditif. Oui, vraiment. Bien, puis c'est la chanson Word of Future qu'on va aller écouter. Oui. Bien, je pense que je n'ai pas besoin d'expliquer pourquoi cette toune-là, je pense que ça le dit. Le titre parle, le nom du Ben parle. Le titre parle de moi, moi. Bien, merci beaucoup, je suis vraiment content d'avoir eu cette discussion-là, puis j'espère qu'il y a plusieurs personnes qui vont se rendre compte que tous ces sujets-là, ce n'est pas si sorciers à comprendre à la base, puis que ce n'est pas, c'est ça, c'est la base, carrément. Puis je dirais même, pour ceux qui écoutent, là, je vais un peu lancer ça dans les idées, puis tu crois sur le montage, si jamais mes collaboratrices d'Institut, ils ne sont pas d'accord, mais je pense que s'il y a des gens qui ont des questions, ne serait-ce à, sur le consentement, la culture du viol, le safe space, comment être plus inclusif, je pense qu'on peut vraiment être un moyen de communiquer ça, d'éduquer les gens, d'aller nous écrire sur Facebook ou sur Instagram, on est là pour les bonnes raisons, si vous êtes là pour les bonnes raisons aussi, il n'y a pas de problème. Je crois beaucoup à la rédemption, si vous pensez, vous avez fait peut-être des gestes, vous questionnez sur vos façons d'agir, peut-être des fois, ça peut être cool d'avoir des gens ouverts qui peuvent dire « ça, fais plus ça », mais dans les... Sans jugement pour corriger le tir. L'éducation vient par ça aussi, donc je lance... C'est un excellent cas, ça. Souvent, la réponse est beaucoup plus simple qu'on pense aussi à ces questions-là. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Merci Phil. Merci Phil. Allez suivre les Insoumises, puis d'ailleurs, est-ce que, je ne sais pas si ça, je peux le dire ou de quoi, il va y avoir un fanzine, je pense, qui va sortir aussi. Oui, censé sortir dans les semaines à suivre. Beaucoup de contenu, justement, avec Yoli, qui va... Une entrevue dans le zine, les nouvelles collaboratrices, on va commencer à plus finir un peu, mais des super gros projets, plein de projets féministes de plein d'artistes, autant des poèmes que des entrevues. Claudia, tu as-tu ta liste pas loin? J'ai mis l'art! Oui, c'est ça, tu sais, un nouveau fanzine qui va être distribué papier et blindes, puis il y a eu beaucoup de contributions, il marque de l'Angleterre jusqu'au Saguenay, fait que c'est international. Beaucoup plus de marchandises aussi, de merch qui va être mis en vente prochainement et tout ça qui va être disponible. puis contenu du blog, tu sais, continue les chroniques sur les Witch of the Week, les Break It Down, beaucoup d'articles à venir, les nouvelles collaboratrices, puis gênez-vous pas, vous avez des idées de chroniques, vous voulez aider, vous voulez collaborer, vous voulez participer et tout ça, gênez-vous pas, comme Ariane la disait, vous pouvez nous inscrire sur Instagram, Facebook et tout ça. Très cool! Merci beaucoup! Merci à toi! Oui, bonne soirée! Bonne soirée! Bye! 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501